Quand je suis arrivé la première fois à Sèvres, ce qui m'a intéressé tout de suite, c'était le son de la porcelaine, le son de cette matière. Quand on veut s'intéresser au son de quelque chose, quand on parle que de forme, notamment dans le design, c'est assez drôle comment c'est reçu. En l'occurrence, à Sèvres, ça a été très bien reçu. On s'est arrêté tous sur la question de la vibration de cette matière. J'ai vraiment eu l'impression de dessiner quelque chose à plusieurs mains. Je viens du monde du bois, de l'ébénisterie, de la lutterie et de la menuiserie en siège. Ensuite, j'ai continué mes études dans le monde du design à Londres, à Toulon, et j'ai fini à Saint-Etienne. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la musique et la danse. La musique par la lutterie, mais la danse parce que j'ai rencontré une chorégraphe qui s'appelle Régine Chopinot, avec qui je continue à travailler et qui me suit beaucoup dans mes projets. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, moi, c'est de réussir à faire un petit peu converger la musique et la danse par l'intermédiaire d'une discipline qui n'est pas trop définissable, qui est celle du design. J'ai voulu développer un outil au service du son et de la pulsation qui est un aléatronome. C'est un objet un peu bizarre. C'est une sorte de métronome qui proposerait une pulsation un petit peu plus humanisée, on va dire, quelque chose d'un petit peu plus aléatoire. On a demandé à l'atelier de tournage de tourner trois formes très simples. Trois cloches qui seraient une jupe fermée, une jupe ouverte et une jupe droite. Donc, trois formes de cloches différentes. Le tournage à Manufacture de Sèvres est un atelier qui se compose de huit personnes. Ça se fait en deux étapes. La première étape, c'est le travail du potier sur son tour, avec la balle de porcelaine que l'on va centrer, homogénéiser, qui est souple et que l'on va mettre en forme. Et ensuite, cette ébauche, nous allons, quand elle se rassèche, tailler dedans et avec des outils finir les lignes. On a des notions de retrait de cuisson. Donc, pour que Grégory Granado ait des objets bien finis de la taille qu'il voulait, et après cuisson, il fallait qu'ils nous fassent des dessins agrandis pour anticiper les retraits des cuissons, principalement. La seconde partie du projet, c'était assez important pour moi. Donc, ça touche beaucoup le monde de la danse. C'est voir comment l'objet peut tenir sur ses propres pieds. Je suis à l'atelier de montage-ciselure, un atelier qui permet d'assembler les porcelaines entre elles, grâce au bléton et au bronze. Nous sommes deux dans l'atelier. Ce qui m'a le plus intéressé dans la réalisation de Grégory, c'est surtout l'intervention de l'horlogerie dans le mécanisme qui va faire bouger, mettre en mouvement la porcelaine. Par des calculs que Grégory nous a fournis, on a ajusté et après on s'est aperçu avec un échange avec Grégory, de voir la hauteur qu'on mettait à la cloche, comment le mouvement allait réagir. L'objet, il est composé de plusieurs éléments. Alors, dans une plaque de laiton, un petit support en porcelaine qui va recevoir le mécanisme. Ce mécanisme va être fixé à la cloche en porcelaine. Les cloches sont réalisées avec une fente qui permet de passer la clé, qui va permettre de remonter le ressort. Et après, la porcelaine va danser. Du coup, la dernière étape, c'était un petit peu donner la voix, donner la parole à ces objets. Moi, ce qui m'a intéressé beaucoup à cet endroit-là, c'était de comprendre comment différents types de cuisson de la céramique pouvaient influencer la sonorité finale de l'objet. Donc, pour le premier couple de cloches, on a décidé de les laisser en biscuits, qui est un peu la première étape de cuisson de la céramique. Les deux seconds couples sont tous les deux en cuisson de grand feu, donc en émail de grand feu. Et le dernier couple est en bleu de sèvres, donc encore une autre cuisson différente. Et ces trois traitements de surface ont donné trois voix différentes aux objets, trois résonances. C'est quelque chose que je savais déjà, parce qu'on a tendance, déjà, de base, à la manufacture, quand on a des pièces, à les faire sonner, parce que la porcelaine, ça sonne. Donc, déjà, nous, on a l'habitude de faire sonner les pièces, parce que c'est même une façon pour nous de savoir si elle était bréchée ou pas. Parce que la pièce en elle-même, quand elle est bréchée, elle n'a pas la même sonorité que quand elle ne l'est pas. Je travaille dans l'atelier de pose de fond. Nous travaillons essentiellement des fonds de couleur de grand feu et de petit feu. Le bleu de sèvres, aujourd'hui, on le pose en trois, voire même quatre couches. Donc, du coup, ça fait une certaine épaisseur, donc ça peut jouer sur la sonorité de la pièce. Dans les pièces qui sont d'un même temps, et dans le même traitement de surface, on entend des différences. Et ce qui est assez beau, c'est que ça nous renvoie carrément directement à la première étape, qui est la patte du tourneur, qui a laissé un petit peu son empreinte et qui donne la voix à la pièce finale. Après, à partir de là, elles tiennent debout, elles dansent toutes seules, elles chantent tout le sol. Il faut juste les écouter et prendre le temps de les écouter, tout simplement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501